La Guinée équatoriale souhaite rejoindre l'organisation des pays producteurs et exportateurs de pétrole, OPEP, en 2017. Le gouvernement vient d'adresser sa demande d'adhésion. Depuis novembre 2016, l'OPEP est parvenu à un accord visant à réguler la production de l'or noir. C'est un effort consenti et coordonné de ses États membres qui doit aboutir à un quota de production de 32,5 millions de barils par jour. Des conditions que la Guinée équatoriale devra alors respecter si elle adhère à l'organisation. Cela va impacter nécessairement le prix du pétrole, donc les revenus de la Guinée équatoriale, qui est dans une phase autant que le Gabon dans les périodes de difficultés du fait de la non-diversification significative de leur économie, bien qu'ils en aient les potentiels. La Guinée équatoriale est l'un des pays non membres de l'organisation qui a souscrit à l'option de la réduction de la production de pétrole. En intégrant le cartel, ce pays d'Afrique centrale veut contribuer à faire remonter les prix du baril de l'or noir. Les États membres de l'OPEP possèdent 78,4% des réserves de pétrole et fournissent 43% de la production mondiale de pétrole brut. La production de pétrole sur le marché international était significative, donc on avait une surcapacité de l'offre. Donc, qui dit qu'on a une surcapacité de l'offre, ça impacte automatiquement sur les prix. Et c'est pour ça que depuis bien deux ans, on arrive à un fléchissement du baril du pétrole. C'est sûr que rentrer dans l'OPEP, on est encadré, on a un meilleur processus de distribution, certes peut-être. Mais l'enjeu pour les gens, c'est que les pays comme la Guinée équatoriale, le Gabon, le Congo, le Vénigée et certains nombres ont une économie essentiellement de rente pétrolière. Donc aujourd'hui, avec le pétrole de schiste, ça impacte automatiquement le marché. La Guinée équatoriale tire essentiellement ses revenus du brut. Ses ventes annuelles sont estimées à 10,5 milliards de dollars, ce qui représente 95% des exportations du pays. En décembre 2016, au cours d'une réunion en Algérie, la Guinée équatoriale a pris l'engagement de réduire sa production de 12 000 barils par jour en prélude à sa demande d'adhésion.